Bonsoir à toutes et à tous, je suis Gildas Bikakou, issu de l'université Félix-Soufoué-Bouaïn d'Abidjan, Côte d'Ivoire et de l'université de Nantes. Le thème portant sur altérité, différenciation intercatégorielle et esclavage dans les sociétés baoulées et tchamans du XIXe siècle. Parlant de ce thème, dans les sociétés baoulées et tchamans, l'altérité dégage le caractère de qui est autre. Cela s'oppose naturellement à l'identité. La qualité essentielle de l'autre implique à cet effet les éléments naturels perçus comme des signes manifestes d'infériorité. Le conceptualisant tout en créant un caractère d'exclusion sur la base des points comme la différence de langue, d'ethnie, de localisation et d'identité politique. Cela engendre chez les baoulées et tchamans. Chez les baoulées et tchamans, l'espace baoulées, c'est celui-là, et l'espace tchamans, c'est ici. Je ne l'ai pas représenté pour ne pas rendre diffus la compréhension de l'illustration ou délayer cela. Merci. Cela engendre chez les baoulées et les tchamans le basculement dans la différenciation intercatégorielle, maillon essentiel de l'identité sociale. Vu que ceux-ci ont tendance à se percevoir sous une catégorie positive et les autres sous une catégorie négative. Il en découle une discrimination ouverte ou tacite, consistant à rendre imperméable la frontière entre la société baoulée ou tchamans et les autres groupes d'appartenance. Ce sentiment de perte d'identité, infligé aux autres, opéré dans le regard des baoulées et des tchamans, se traduit par leur état psychologique. Saisis à travers des termes issus respectivement de leurs sentiments verbalisés. Dans la société tchamans, nous avions le terme atonais, désignant l'esclave, désignant l'esclave ou l'homme libre en provenance des savannes. Bitonnais, désignant le dépendant servile, l'esclave également, ou personne de statut libre issu des aires forestières. Au niveau de la société tchamans, la société baoulée, kanga est le terme désignant l'esclave originaire des zones savannicales, tout en haut, ou généralement des personnes venant du même espace. Kanganu, le même espace. Le monde des esclaves attribué toujours à l'espace septentrional. En somme, les questions liées à l'altérité et à la différenciation intercatégorielle dans les sociétés précoloniales, baoulées et tchamans, constituent un arsenal idéologique garantissant la légitimité de l'esclavage. La même idéologie de pensée se retrouve dans chaque société de l'interlande à mesure que l'on accède au littoral. Je vous montre. À mesure que l'on descend, c'est-à-dire vers la côte, à chaque couche de la société, nous avons ce renforcement de cette logique de pensée. Ce maillage facilite la traite interne et plus tard, la traite transatlantique. Parce qu'il convient de noter surtout qu'avant la traite transatlantique, il y avait déjà un commerce interne d'esclaves. Et la traite transatlantique n'a fait que se greffer à cet élément. Et donc, il y a eu une juste apposition pour ne pas dire que pour parler simplement. Il y a eu, je dirais, un ancrage du phénomène nouveau au phénomène préexistant. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada